Bonheur, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la finale de la Coupe du Monde Féminine. C'est parti, les compositions d'équipes de ce Etats-Unis Pays-Bas. Alors, on va commencer par celle des Etats-Unis avec Nair dans les cages, Dahl, Kemper, Warasso, Brun, Dune. Dites-moi si les noms pour les deux équipes je prononce mal, et si vous savez comment on les prononce dans les commentaires, c'est toujours pareil. Pour les défenseurs, du coup, Lavel, Hurt, Mewis au milieu de terrain, Yves, Morgan et Rapino pour les attaquantes. Pour le Pays-Bas, les Pays-Bas, Van Vendel, pour la gardienne, Van der Graag, Decker, Van Luteren, Lufvort pour les défenseurs, Spins, Van Denon, Gronen pour les milieux de terrain, et Berenstein, Miedema et Martens pour les attaquantes. Donc alors, ça a dû mettre du temps à se décompter parce que 20 minutes, une petite demi-heure, 20-25 minutes, on n'a rien vu, pas d'occasion, quand même assez de l'intensité, on en a eu, mais première fois de cette Coupe du Monde, c'est à noter que les Américaines ne marquent pas dans les douze premières minutes, dans le premier quart d'heure, disons, voilà, c'est à noter, et ça arrive en finale. 28 minutes, là voilà, la première occasion sur le corner, le ballon passe devant la cage néerlandaise, mais il est mal dégagé, et Mewis, d'une volée, oblige Van Venendal à sortir, à bouxer le ballon. 37 minutes, le centre de Rapino, Mewis croise sa tête, mais pas assez pour tromper la gardienne, qui repousse le ballon, Van Venendal, c'est le show qui commence. 38ème minute, la technicité de Rapino, puis le centre dévié par Morgan, et Van Venendal, ah, j'ai failli tomber, capte le ballon en deux temps, voilà, donc, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, bon jeu de corner Morgan, qui va après frapper, juste avant l'entrée de la surface, tout enchaîné, mais magnifique arrêt de Van Venendal, le show continue, et là, du coup, les Américaines montent en pression, ça c'est bien, parce qu'au début, elles n'arrivaient pas à jouer, elles avaient du mal avec la possession de balle qui avait été laissée par les Pays-Bas, voilà, pour tout ce qui est tactique, mais parce que les Pays-Bas aussi, ils restaient juste en haut de la ligne médiane, en dessous de la ligne médiane, et reculaient pas, et, ou reculaient que des fois, et du coup, ça empêchait les Etats-Unis de mettre correctement en place un beau jeu de possession, donc, il y a la pause, 0 à 0, 66 minutes, pénalty après vérification d'avoir, j'ai revu plusieurs fois les images, plus que celui-ci nous en remontant à la télé, j'ai été revoir après, c'est vrai que c'est très sévère, parce que, mon interprétation, c'est qu'Alex Morgane met bien quand même les poules comme ça, et saute, parce qu'elle voit l'autre, qui est la joueur adverse, qui arrive avec le pied, donc, quand même, et en plus, elle ne peut plus jouer le ballon, donc, ok, le geste est dangereux, mais le pénalty est assez sévère, parce que, déjà, la Néerlandaise veut jouer le ballon, elle ne cherche pas à faire faute, et en plus, l'autre met bien son corps exprès, se tente bien, et c'est très bien qu'elle ne peut pas jouer le ballon, donc, c'est vraiment très sévère, qui a été transformé par Rapino, ce pénalty, 69 minutes, la partie de la V, puis la frappe puissante pour le 2 à 0, ça fait à 2 à 0, très belle conduite de balle, sur ce but, mais Wander Crack est vraiment mal placé, recule trop, et, enfin, pas mal placé, mais recule trop, n'a pas voulu monter, et c'est dommage. On aurait bien pu avoir 10 minutes, un quart d'heure folie avec le temps indice annuel, soit 5, 10, 11 minutes, le coup front de Spitz, qui va passer juste à côté de la cage américaine. Voilà, donc, un beau match, un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde, heureusement qu'il y a eu ce match, elle nous a un peu émerveillés, comme le France-États-Unis, heureusement qu'il y a eu ces deux matchs, autrement, on s'est vraiment embêté, devant les matchs à la télé, à faire les vidéos, non, pas du tout, ce qu'il nous laisse passer au top et au flop, le premier top, Bande Benendal, la gardienne des Pays-Bas, malgré qu'elle a pris deux buts, je suis désolé, elle a sauvé, je ne sais pas combien de fois, les Pays-Bas, il y a au moins 5, 6 fois, si ce n'est pas plus, et heureusement qu'elle était là, la décision allait de s'aller autrement. Voilà, donc, très bonne gardienne, elle est forte, quand même, la gardienne, elle a sauvé beaucoup de fois les Pays-Bas dans cette Coupe du Monde, et c'est une des femmes de cette Coupe du Monde qui s'est annotée. On va passer au flop direct, franchement, on va continuer à mettre l'arbitrage, parce qu'il y en a marre d'avantager les Américaines, c'est dégueulasse, cette Coupe du Monde, l'arbitrage, je le remets, je suis désolé, parce que ça m'énerve tellement, je n'ai pas envie de m'énerver, mais voilà, un pénalty encore litigeux, et puis, enfin, qui n'y est pas, le ballon, pour moi, pour ma part, le ballon qui n'est pas sur le point, plein de trucs comme ça, ça devient exaspérant, ces arbitrages, on a beau à se plaindre toute la saison, mais là, c'est encore plus exaspérant. Enfin, comme dit Jézica, voir à deux mots, sur Canal, si le joueur vient, comme Morgane l'a fait là, on siffle toujours les pénaltis, il y a toujours la même situation, si la joueuse vient chercher la faute, etc., c'est énervant. Mais bon, voilà, ça ne sera peut-être pas passé comme ça, s'il n'y aurait pas eu ce pénalty, mais enfin, les Pays-Bas se sont bien battus, donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo, et je vous dis quichette palier, à la prochaine saison.